J'ai fait une belle saison, j'ai remporté le championnat junior 2016 et j'ai 11 victoires sur une quinzaine donc le tour s'est terminé la semaine dernière par une chute donc mais quand même j'ai pu remporter deux étapes de suite au Moule et à Saint Claude donc pour le général je suis pas dans le top 15 donc parce que j'ai chuté donc j'ai fini et pour la suite j'irai au championnat de France et ce week-end au championnat des Antilles. C'est une belle sélection puisqu'on a le maillot jaune avec nous qui a remporté le tour junior 2016 et mon co-cupier Vengadassam Imahel et aussi Anthony Damas qui a fait podium au championnat de la Guadeloupe 2016. Mes ambitions c'est d'être toujours bien placé et à l'avenir essayer d'être au plus haut niveau du cyclisme donc on verra. Oui nous sommes bien encadrés, il y a des fois il y a des débat malgré on fonctionne bien, on s'arrange convenablement pour que tout soit bien organisé. Je suis abimien donc quand il y a une étape qui arrive aux abîmes il faut bien que je sois devant pour représenter la vie des abîmes et mon club donc quand il y aura une étape qui va arriver ou une course qui arrive aux abîmes donc il vaut mieux être en premier plan qu'en dernier. Dans quelques jours il y a le tour donc moi je vois que déjà que je serai senior l'année prochaine donc je vais essayer de bien regarder le tour pour que l'année prochaine que je serai bien placé, savoir où se trouvent les bons coups et tout donc moi c'est un gros objectif d'être de finir le tour Guadeloupe 2017 et d'être pour moi parmi les dix premiers. Je dirais peut-être oui parce que j'ai une bonne... j'ai commencé une bonne... une bonne saison donc là à la fin de la saison il faudra reprendre sérieusement la salle et ben là c'est difficile donc je gère avec lui parce que Jérémie Dolomou c'est un coureur qui est très bon donc je lui souhaite nous toutes félicitations en plus l'année prochaine il est junior 2 donc il a encore toutes ses chances de reporter une deuxième fois le tour junior.